L'INSEE vient de publier ses toutes dernières prévisions pour la fin de l'année et le début de l'année prochaine. Malheureusement, Axel Dottarlay, ce n'est pas très réjouissant. Croissance toujours en panne et chômage qui continue de grimper. Oui, alors l'INSEE prévoyait une croissance de 0,7 pour cette année. Finalement, ce ne sera que 0,4. Et puis le chômage, malheureusement, devrait continuer à augmenter, passant de 10,2 à 10,3 d'ici la fin de l'année. Alors pour ce qui est de 2015, l'INSEE ne fait pas de prévision, mais précise simplement que l'économie française est fatiguée. Et donc, elle va aborder cette année 2015 sans aucun élan, avec, comme on dit, un acquis de croissance d'à peine 0,1%. C'est une nouvelle douche froide pour le gouvernement, établie sur 1%, c'est ça, de croissance pour l'an prochain ? Voilà, effectivement. Alors c'est très ambitieux, 1% de croissance. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'a dit hier le Haut Conseil des Finances Publiques, vous savez, qui est chargé d'apprécier le réalisme des prévisions économiques du gouvernement. Ce conseil nous dit que les indicateurs n'annoncent aucune reprise. Là, on a l'INSEE qui nous dit que l'économie française est sans élan. Alors c'est vrai, on peut toujours espérer que des vents porteurs de l'étranger viennent nous sauver, mais malheureusement, pas de chance. Hier, figurez-vous que le FMI a précisément prévenu que la croissance mondiale devrait être décevante l'année prochaine, car selon le FMI, les pays émergents sont en train de ralentir nettement. Est-ce que ça veut dire, Axel, qu'on va vers un nouveau dérapage des comptes publics pour l'an prochain ? Ce sera encore pire qu'annoncé. Voilà, et pourtant, les objectifs ne sont quand même pas très ambitieux, puisque l'année prochaine, le gouvernement, son objectif, c'est d'avoir un déficit de 4,3%. C'est quand même pas fameux. Malheureusement, oui, on pourrait déraper par rapport à cet objectif très peu ambitieux. Alors néanmoins, il y a une façon positive de voir les choses. Finalement, imaginez que la croissance revienne. Eh bien, je suis persuadé que nous reprendrions nos mauvaises habitudes et on continuerait comme avant. Là, au moins, avec ce scénario sombre, malheureusement, qui se dessine, eh bien, il y a un point positif, c'est qu'on n'a pas d'autre choix que de réformer. Et d'ailleurs, c'est un peu l'ambiance en ce moment. Il n'y a qu'à écouter le gouvernement qui nous promet maintenant des réformes qui font mal. Quant à l'opposition, eh bien, elle, elle fait dans la surenchère, avec, écoutez hier, Alain Juppé, qui promet lui 100 milliards d'euros d'économie s'il était élu président. Nicolas Sarkozy, qui veut lui carrément s'attaquer au tabou de l'emploi à vie dans la fonction publique. Vous voyez, ça, c'est le point positif de cette absence totale de réformes. La pression sur les politiques de cette absence de croissance, la pression reste très forte. C'est le point positif. Voilà, de l'ombre peut naître la lumière. C'est de la philosophie économique ce matin qu'Axel de Tarlet, le Zoom écho tous les jours à 7h10 sur Europe 1. Merci Axel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada